Générique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal régional commun à la Bourgogne et à la Franche-Comté. Un journal en direct du stade Jean-Laville à Guignon, en Saône-et-Loire. On parlera football, bien sûr, avec notre invité, Tony Vérel. Il est joueur du FC Guignon, mais surtout actionnaire majoritaire. Mais avant, retour sur l'actualité de la mi-journale. Football à présent, le FC Guignon repart pour une saison de national avec à sa tête un nouveau président. Mais surtout l'arrivée d'une figure du foot français. Il s'appelle Tony Vérel. Il est attaquant, il a signé pour un an comme joueur et surtout actionnaire. C'est une situation inédite dans le foot français. Reportage de Théo Suman et Romy Ouachuk. Voici le nouvel homme fort du FC Guignon. A 36 ans, Tony Vérel prend les rênes du club en tant qu'actionnaire majoritaire. Un projet qu'il avait en lui depuis longtemps. C'était un bon challenge de venir à Guignon. En plus, les gens sont réceptifs. Les supporters qui sont venus me voir sont à fond derrière nous. C'est bien, c'est important aussi qu'il y ait une ville derrière nous, qu'il y ait des gens qui croient aussi en ce projet. Comme moi, j'y crois dire comme fer. Mais Tony ne s'éloigne pas des terrains pour autant. Il signe aussi pour une saison en tant que joueur. Après plus de 15 ans passés au plus haut niveau et 8 sélections en équipe de France, l'attaquant surnommé Tony Gaule va découvrir le championnat national. Avec ce statut inédit d'actionnaire joueur, il sera en quelque sorte le patron de son entraîneur. Mais entre les deux hommes, la relation est franche. Et René Lelameur entend faire son travail sans état d'âme. Ce n'est pas rendre service que de faire jouer un joueur quand il n'est pas au mieux. Donc Tony sera comme les autres joueurs. La seule différence, c'est que lui, par contre, compte tenu de son expérience, même disons un peu moins bien physiquement, nous apportera toujours quelque chose dans notre équipe. A Guignon, Tony Vérel évoluera en famille, aux côtés de son cousin David, défenseur, et même de son petit frère, Giovane. Je suis venu en même temps que lui. Au moins, ça permet de bien progresser en national. Même en entraînement, tout ça, ça va me faire progresser. Après, j'espère qu'en match, ça sera pareil. Mais avec le cousin aussi, ça fait plaisir. On a une petite équipe familiale aussi, avec tous les autres joueurs. Franchement, c'est bien. Malgré un budget en forte baisse et un nouveau gardien de but, Perry Karaditch, déjà blessé, le projet Vérel a redonné de l'ambition à Guignon. L'objectif reste de remonter en Ligue 2 au plus vite. Tony Vérel, on l'a avec nous. Vous êtes un peu chez vous, là, Tony. Bienvenue à la maison, je pourrais dire. Cette double casquette joueur-actionnaire, vous arrivez facilement à trouver votre place dans le club ? Il faut. Je crois que ça se passe bien pour l'instant. Les entraînements étaient un petit peu durs au début, donc il fallait allier les deux. Deux entraînements par jour et aller un petit peu aussi dans les bureaux pour organiser tout ça. Mais bon, ça s'est bien passé. Et avec les autres joueurs, comment vous avez trouvé votre place ? C'est simple, vous savez, il faut que ça soit positif pour tout le monde. Moi, je suis venu ici justement pour faire quelque chose de clair, de sain. Donc il faut que tout le monde prenne ça du bon côté et qu'on se mette au travail, qu'on retrousse les manches et qu'on tire tous, comme on dit, la charrue dans le même sens. Alors, vous êtes actionnaire majoritaire pour pouvoir avoir un droit de regard sur le recrutement des joueurs, par exemple ? Pouvoir être décisionnel, on va dire. Moi, mon projet, c'est un projet sportif au départ. Donc moi, il faut que j'ai mon mot à dire. Maintenant, il n'y a pas de quiproquo entre moi et l'entraîneur. Je lui ai dit qu'il avait carte blanche. C'est à lui de gérer le groupe. Maintenant, moi, si je peux donner mon petit coup de main par derrière sur le terrain en apportant un petit peu de fougue, tant mieux. Mais il faut que les gens prennent du plaisir à venir sur le stade, voient des joueurs qui se battent pour les couleurs qu'ils portent. Ça, c'est important. Vous avez injecté à peu près 300 000 euros de votre poche. C'est plutôt une opération risquée, quand même ? Écoutez, quand on croit en quelque chose, quand on est passionné, il faut savoir prendre des risques pour être récompensé. Donc j'espère qu'à la fin, on sera tous récompensés. Si on arrive un jour, j'espère qu'ils se rapprochent, à remonter le plus vite possible. Merci beaucoup, Tony Vérel, d'avoir répondu à nos questions ici, chez vous. Puis je rappelle que votre actualité, c'est le tour préliminaire de la Coupe de la Ligue. C'est samedi face à Troyes. Merci beaucoup, Tony. Merci à vous. Allez, on passe au reste de l'actualité cette fois. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, dès 19h, c'est Emmanuel Pinsonneau que vous retrouverez en direct de Montsolémine. Je vous souhaite maintenant un bon appétit et une bonne journée sur la Troyes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501